de visiteurs. Nous passons maintenant aux déclarations de députés. Le député de Perth-Werlington. Merci, M. le Président. Alors, jeudi dernier, j'ai vraiment eu le plaisir d'assister à une célébration de l'esprit communautaire dans Masque Conscription. Et c'est un événement qui est donc organisé de manière annuelle pour rendre hommage à l'esprit communautaire. Et il y a eu une levée de fonds de la part de United Way qui a permis de réunir 1,15 million de dollars cette année au cours de cette campagne. Le chef de la police, John Bates, était là, et j'aimerais vraiment le féliciter de son travail absolument exceptionnel, ainsi que Winsmith, qui a également fait beaucoup en la matière. Et donc, vraiment, United Way est un organisme très, très important au niveau communautaire et qui organise de nombreux événements dans ma circonscription. Et donc, merci beaucoup à toute l'équipe de United Way qui fait preuve de tellement de leadership, dans tellement de causes, qui en valent vraiment la peine. Merci, la députée de London West, pour une déclaration. Merci, M. le Président. Cette semaine qui vient de s'écouler, il y a eu 15 collectivités dans tout l'Ontario qui ont pris part à une marche pour la vie. Et il s'agit donc de sensibiliser toute la province aux travailleurs qui sont morts au travail, morts de maladies professionnelles ou des suites de conditions de travail non sécuritaires. Et il s'agit donc du fils de 25 ans d'une famille, la famille Gerber, Kyle, qui est mort malheureusement des suites d'une blessure professionnelle en 2008. C'est ainsi qu'a vu le jour cette célébration. Et donc, vraiment, j'aimerais rappeler à tous les députés qu'il faut nous assurer que tous les milieux de travail soient sécuritaires. Il faut prendre les mesures nécessaires pour protéger les employés. Il faut absolument que les travailleurs blessés soient indemnisés de manière appropriée par la SASPAT. Et ce ne sont que des mesures parmi tant d'autres qu'il nous faudrait prendre. Et je peux vous dire qu'en tant que porte-parole de mon parti pour l'éducation post-secondaire, j'ai beaucoup à dire concernant les stages effectués par les étudiants d'enseignement post-secondaire sur le marché du travail. Ce sont des étudiants qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les incidents du travail. Ils ne sont pas couverts par la SASPAT. Et ce sont des stages qui sont absolument essentiels à l'expérience de ces étudiants et de ces élèves. Mais il faut absolument les protéger. Merci. Nouvelle déclaration, le député de Tobikor. Merci. Je suis vraiment très fier de parler au nom de mes cométants du Tobikor Centre. Il y a à peu près un mois, il y a eu donc une célébration des personnes âgées de ma circonscription que j'ai organisée moi-même. Et j'aimerais vraiment remercier les invités qui se sont rendus aux réunions de mon groupe consultatif des personnes âgées, de Mississauga-Halton, du CASC, par exemple. Il y a eu de nombreux intervenants qui s'y sont rendus. En janvier, Lisa Thompson est venue nous parler de la conduite sécuritaire en hiver. Dennis Harris est venue nous parler de l'histoire de Tobikor. Et en mars, nous avons eu Michael Burgess qui est venu nous parler de la fraude et des arnaques. Et aujourd'hui, nous avons un planificateur financier à la retraite qui nous parle de planification financière. Donc c'est vraiment très important de s'assurer que les intérêts des personnes âgées soient défendus. Et j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui ont pris part à cet événement que j'organise. Les personnes âgées sont vraiment des personnes absolument cruciales pour notre province. Et nombre d'entre elles m'ont prodigué des conseils qui m'ont permis de devenir un meilleur député. Et il y a le mois des personnes âgées, dont le thème cette année est le dynamisme des communautés. Et c'est tout à fait vrai de ma collectivité, des Tobikor-Centre. Et je suis vraiment très fière de pouvoir féliciter ces personnes âgées de leur contribution. Merci. Je me lève aujourd'hui pour parler d'une manifestation très, très importante dans ma collectivité. Le Centre Bowman va accueillir un débat très, très important sur l'utilisation la plus appropriée à faire du pétrole qui est extrait et des richesses naturelles de notre province en général. Et bien sûr, ce sont des richesses naturelles qui ont des incidences très importantes sur notre prospérité économique. M. Jim Stanford, par exemple, s'est rendu à cet événement. Et il sera encore là. Et le Globe and Mail sera également là pour représenter la presse. Et donc, on demande à ce qu'il y ait une résolution qui soit adoptée concernant l'utilisation appropriée des ressources en pétrole qui sont extraites dans notre province. Et donc, c'est vraiment très important d'avoir de telles manifestations parce que le pétrole et d'autres richesses naturelles sont très, très importantes pour l'avenir de cette province. Et j'espère vraiment que le gouvernement va s'engager à soutenir le projet pétrochimique à l'Ampton. Merci. Nouvelle déclaration de députés. Alors, souvent, on parle de culture dans cette assemblée. Mais en fait, vous savez ce qui est important. Eh bien, c'est la chasse à l'orignal, dans ma circonscription, en tout cas. Et malheureusement, c'est une partie de notre culture qui est en voie de disparition. Et ce n'est pas parce que les gens ne s'intéressent plus à cela, mais plutôt parce que il y a une loterie qui est organisée concernant les vignettes de permis de chasse à l'orignal chaque année. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un bon système. Il n'y a malheureusement pas eu de prise en compte de la santé des populations d'orignal. Et bien sûr, nous voulons nous assurer que les populations soient stables, les chasseurs également. Mais je vois que le ministère compétent, malheureusement, dans le budget, a annoncé qu'il y aurait une réduction de 50 millions de dollars de ces programmes de gestion des richesses naturelles. Et dans ma circonscription, il n'y a que deux organismes offices de protection de la nature. Donc ce n'est pas assez. Et il faut absolument s'appuyer sur des données probantes lorsque l'on prend des décisions en matière de richesses naturelles et de protection de la nature. Et je demande vraiment absolument à ce que le gouvernement préserve la chasse à l'orignal dans l'intérêt des gens du Nord. Merci, le député de Sudbury. Merci. Je me lève pour parler du centième anniversaire du deuxième régiment italo-irlandais du Canada. Et je pense vraiment que c'est un régiment qui a été très, très important pour la liberté des villes qu'ils ont libérées. Et c'était vraiment quelque chose qui a changé le cours de l'histoire. Et ce régiment irlandais était basé dans ma circonscription de Sudbury. Et donc il va y avoir une célébration le 15 octobre 2015. Et le 9 mai, il va également y avoir une célébration avec une parade et un dîner. Et donc c'est un régiment qui a été formé le 15 octobre 1915, qui a participé à des campagnes dans la Deuxième Guerre mondiale, en ex-Yougoslavie, en Afghanistan, etc. Il y a vraiment eu de nombreuses missions de maintien de la paix dans lesquelles ils ont été impliqués. Et malheureusement, il y a eu un officier qui est mort dans l'exercice de ses fonctions en octobre 2008. Et depuis que ce régiment existe, il fait partie intégrante de notre collectivité. Il prend part aux initiatives de banques alimentaires, ils prennent part à des festivals et il y a donc de nombreux événements qui sont organisés dans notre circonscription auxquels ils prennent part. Et donc ce régiment irlandais est tout à fait exceptionnel et je tiens vraiment à les féliciter. C'est leur centième anniversaire que j'aimerais célébrer aujourd'hui. Le député de Leeds-Granville. Merci. Je suis vraiment très triste de me lever aujourd'hui pour rendre hommage à Bob Haskinson qui malheureusement a perdu la vie hier soir et c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Un citoyen exceptionnel, un ancien maire, un ancien membre du conseil municipal. C'était quelqu'un d'abstenuement exceptionnel, de très passionné et vraiment, il s'engageait sans relâche dans les intérêts des citoyens de Brockville. Et c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel qui a eu une carrière de 26 ans et je pense vraiment que ça a été la personne qui a servi le public pendant le plus longtemps dans cette ville, dans toute son histoire et j'ai eu le privilège de partager trois mandats avec lui. Donc Bob Haskinson a vraiment été l'une des personnes les plus importantes dans ma carrière parce que je souhaitais devenir maire de Brockville à l'époque et je lui ai demandé conseil. Je me suis rendu dans sa cuisine avec son fils qui était un très bon ami à moi et j'avais un chandail de l'équipe ou plutôt un blouson de l'équipe de sport de mon école sur moi et il m'a demandé d'accrocher mon blouson et de ne pas m'habiller comme cela lorsque je faisais du porte-à-porte mais plutôt de m'habiller en costume en complet donc il m'a vraiment donné des conseils tout à fait précieux lorsque j'étais jeune et donc ça a été vraiment quelqu'un d'exceptionnel c'était quelqu'un qui était toujours prêt à s'attaquer aux problèmes qui se posaient et je pense que c'était l'un des hommes politiques les mieux préparés que j'ai connus au cours de ma carrière et tous ceux qui ont eu le plaisir de travailler avec eux au cours de sa carrière ont dit la même chose ils ont dit que c'était quelqu'un qui se préparait de manière systématique c'était quelqu'un qui essayait toujours d'obtenir un compromis d'écouter les deux côtés mais il ne faisait les choses que lorsqu'il en était vraiment convaincu dans son fort intérieur parce que s'il n'en était pas convaincu et bien Bob Haskinson ne s'écarterait jamais de la voie sur laquelle il se dirigeait donc on ne pouvait pas le faire changer d'avis à moins qu'il en soit totalement convaincu alors j'ai bien bien connu sa famille j'ai passé de nombreuses vacances à leur chalet par exemple et j'aimerais vraiment en profiter pour vraiment présenter toutes mes condoléances à sa femme et à ses fils c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel il va beaucoup nous manquer merci merci déclare son député le député de Clinton Lawrence merci beaucoup cette semaine marque ce jour plutôt marque le début de la semaine de la musique donc il va y avoir plus de 4500 musiciens et 160 000 inconditionnels de la musique qui vont se rendre à Toronto pour participer à ce festival d'envergure il va y avoir 900 artistes qui vont se produire dans plus de 60 lieux dans toute la ville et donc il s'agit vraiment d'une manifestation très importante il s'agit de sensibiliser la population et surtout les jeunes au rôle de la musique et donc il y a de nombreux musiciens qui vont participer à un concert pancanadien ils vont jouer une chanson qui a été composée par un Canadien Connor Ross cette année est le compositeur de 16 ans qui a composé donc la chanson de cette année et donc le lundi de la musique est vraiment un exemple très important du rôle important de la musique dans nos vies à tous et du rôle important que peut jouer la jeunesse dans le secteur de la musique donc vraiment je félicite tous les jeunes ontariens qui ont pris part à ce lundi de la musique dans tout l'Ontario de Brentford à Eastview voilà c'est la semaine de la musique je l'annonce encore une fois merci la députée de Kitchener Centre merci alors aujourd'hui c'est une occasion très importante c'est une célébration non officielle non officielle qui s'appelle la célébration de la guerre des étoiles et donc c'est une chose qui est célébrée dans le monde entier et au-delà de ce film des années 70 cet événement a une portée politique parce que en 1979 le 4 mai après que Margaret Thatcher soit devenue la première ministre femme du Royaume-Uni il y a eu un article publié dans le journal parce que en fait ce que disait cet article c'était que le 4 soit avec toi donc que la force soit avec toi c'est un jeu de mots en anglais et donc voilà c'est vraiment une tradition très importante qui est liée à ce jour et il va y avoir une célébration au Underground Cinema de Toronto de cette journée et dans ma propre circonscription John Ross Russell va être le chef d'orchestre de l'orchestre symphonique qui va jouer des airs donc de ce film mythique qu'est La Guerre des Étoiles donc ça va vraiment être une expérience intersidérale et donc vraiment c'est très important d'avoir la force positive avec soi pour combattre le mal dans le monde entier donc vraiment je vous souhaite la même chose qu'à Margaret Thatcher que le cadre soit avec vous que la force soit avec vous merci à tous pour votre